Merci. Madame la Présidente, chers collègues, notre programme local de l'habitat se fixe des objectifs clairs et ambitieux. Limiter la périurbanisation, réduire la consommation des espaces naturels et aéricoles, développer une ville de courtes distances pour faire de notre métropole une agglomération où il fait bon vivre, en l'inscrivant pleinement dans la transition écologique et énergétique. Ce programme mettait l'accent sur une réponse à la fois qualitative et quantitative aux besoins de tous les habitants et futurs habitants. Son élaboration s'appuyait sur un diagnostic ainsi précisé, 30 426 demandeurs de logements sociaux, un taux SRU non respecté, une démographie dynamique, des besoins nouveaux, mais aussi une paupérisation d'un grand nombre d'habitants. Au regard de ce diagnostic, les élus communistes affirmaient alors que la construction de logements très abordables sur tout le territoire de la métropole était primordiale pour y répondre. L'Observatoire de l'habitat de l'agglomération nantaise pour 2019-2020 ne contredit pas ce diagnostic. Il démontre au contraire les tensions sur les marchés locaux de l'habitat, une progression du nombre de demandeurs de logements sociaux passant à plus de 34 000. Je rajouterais que face à la crise sanitaire, ce n'est plus simplement le droit au logement qui est posé, sujet bien évidemment avivé par la crise, mais ce à quoi le logement donne droit. La crise amplifie le mal-logement, aggrave les situations d'isolement pour les publics fragiles. La crise exige donc de répondre aux défis d'habiter mieux et concilier densité, nature, intimité. Alors oui, nous avons besoin d'innovation en la matière. Il nous faut en effet répondre à tous les besoins démographiques, besoins économiques, besoins sociaux et besoins écologiques. Mais nous avons surtout, pour réduire les inégalités qui se creusent et construire l'un des remparts à la précarité ou à la pauvreté, besoin de réaffirmer notre rôle de bâtisseur et en premier lieu construire du logement social et de traits sociaux. Les années 2019 et 2020 resteront des années sombres pour la construction de logements sociaux. 500 logements sociaux manquent à l'appel des objectifs en 2019, c'est pire en 2020. Cela fait suite à des années où certes la mise en chantier était plus élevée, mais touchait plus particulièrement le logement abordable et la promotion immobilière qualifiée de très active. Le logement social était déjà à la traîne. C'est pourquoi la construction de 6 000 logements neufs par an, parmi lesquels 2 000 logements sociaux, soit 33 % de la production totale, doit être en permanence notre priorité absolue. Sinon, nous ne parviendrons pas à répondre à des besoins qui vont s'amplifier. Nantes considérait métropole la plus dynamique en France en 2020 par la plateforme Région Joppe et à respecter la loi SRU. En 2019, seul Nantes et Saint-Herblain l'ont respecté. Le compte n'y est donc pas. La conférence intercommunale du logement doit prendre ce sujet à bras-le-corps et à travers le dialogue et la concertation, trouver les moyens de satisfaire, dans les années qui viennent, l'ensemble des demandes. C'est essentiellement une exigence de cohésion sociale, d'égalité et une question de volonté politique. Le pacte de relance pour la construction de logements évoqué par Mme Opelte ce matin, qui a pour objectif de relancer les chantiers, mais aussi de construire différemment, amène surtout la simplification des procédures. Ce pacte évite bien évidemment d'évoquer la remise en cause des diverses mesures des restrictions budgétaires qui ont frappé les collectivités et le secteur HLM. Or, la plus grave crise de la construction de ces dernières années est désormais une réalité. La baisse successive des moyens, comme les désengagements financiers de l'État sur les aides à la pierre, sur la compensation de l'exonération des taxes foncières pour les logements sociaux, sur le budget de l'ANRU, financé casé exclusivement par l'action logement, ne permet pas d'atteindre les objectifs. Pourtant, et j'en termine, le PLH est un outil de la relance économique. Les constructions de logements participent à la reprise économique, la création d'emplois et de recettes fiscales nouvelles. Je vous remercie de votre attention. Merci.